Alors, voici celui qui a repris une activité normale. Lorsqu'il était à l'arrêt, on pigeait toutes ses chroniques. Maintenant qu'il a retrouvé les plateaux de tournage, que va-t-il se passer ? Ça va être bien pire. Si à un moment il sort du champ, on dira « coupez ! » Mais laissons-lui sans gros plan, c'est à vous, moteur, Hippolyte Girardot, action ! Ça va être bien pire, ça va être bien pire. D'ailleurs, il l'a remarqué, Guillaume, il a remarqué que c'était un peu paradoxal, ce que je pouvais dire. Je n'ai pas dit un peu. Non, mais je veux dire, le monde l'est aussi. Parce que, par exemple, j'ai vu une photo extraordinaire de Donald Trump ce week-end. La mine des fêtes, la casquette à la main, la cravate dénouée qui pendouillait sur son ventre, trop important. Le président des Etats-Unis retournait à la Maison Blanche comme un fêtard qui n'a pas fait une seule touche de la soirée. On a envie de lui demander « alors Donald, t'as pas pécho, ça s'est mal passé ou quoi ? » Dans un amphithéâtre de 19 000 places, alors que son équipe lui avait promis un remplissage exceptionnel, le président des Etats-Unis s'est trouvé face à des rangs presque vides. Le Covid, évidemment, qui comme son nom l'indique, mais aussi des ados fans de K-pop, la pop coréenne, qui avaient loué des sièges par milliers pour ne pas les occuper. Le président en a bafouillé durant son speech, a inventé le non-testing pour réduire les cas de Covid. Un peu comme un dragueur qui perd ses moyens en début de soirée en y donnant de vin rouge, ta chemise ou celle de sa voisine. Quelques-uns se reconnaîtront ici. Alors évidemment, une certaine réjouissance a parcouru Twitter, etc. Le président trébuche, se fragilise, descend de plusieurs points dans les sondages, comme il est raciste, misogyne, suprémaciste, rajoutez ce que vous voulez. On a toutes les bonnes raisons de le haïr et de désirer sa chute, comme tous les vrais méchants. Et on se réjouit, évidemment, mais le paradoxe, justement, Guillaume, écoute bien, que sa chute peut le racheter, au moins lui fournir une certaine empathie. Pas tout de suite, mais ça va venir. C'est impossible, tu parles. On adore les méchants. Lors du confinement, alors qu'on applaudissait les héros du quotidien chaque soir, des symboles de générosité, de bienveillance, d'abnégation, à peine la fenêtre refermée, on se précipitait sur Netflix pour voir horrifiés, mais gourmands, des documentaires inregardables sur Epstein, le violeur systématique, ou sur Joe Exotic, le Tiger King, le flingueur d'hommes ou d'animaux systématiques. Et on en parlait le lendemain avec gourmandise. Oui, c'était génial ! Parce que, comme disait Hitchcock, le philosophe du cinéma, plus le méchant est réussi, plus le film l'est. Et le méchant s'adresse effectivement directement à ce que nous ne contrôlons pas. Nous le trouvons abject, mais nous nous régalons de cette abjection. Le salaud nous hypnotise avec notre consentement tacite et sa chute, alors, nous priverait, de cette jouissance très simple, de s'en sentir meilleur que lui. Et c'est le paradoxe, donc, Guillaume, de cette photo de Trump défait et humilié. Il chute à tout ça à cause d'ado ce TikTok et ainsi il s'humanise. Merde ! On veut bien qu'il tombe, mais pas trop tôt. On veut qu'il fasse durer le plaisir d'être le type qu'on adore détester pour nous sentir tellement meilleur que lui, encore un petit peu. Hippolyte, Gérardot. Je ne sais pas s'il a compris, Guillaume, mais j'ai une version longue, Guillaume. Je réécoute toujours deux ou trois fois après, en podcast. On peut réécouter un podcast, bien sûr, ou en vidéo. Merci, Hippolyte Gérardot, pour cette chronique à chaud sur ce qui vient de se passer aux Etats-Unis. Oh là là, vous êtes sur la balle, Hippolyte, c'est quand même fou. C'est incroyable. C'est dingo. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021